Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il était là le jour où tu m'as sauvé. Je me rappelle qu'il s'est mis devant toi quand mon père s'est mis à hurler. Si sa mort t'a sauvé la vie à l'œil, je suis sûr qu'il en est heureux. Je dois franchir les portes. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est dangereux hors de nos terres ? Je sais, je n'ai pas le choix. Va demander à Rèche alors, en haut du mur. C'est le nouveau chef de guerre. Mais je suis pas sûr qu'il t'aide. Il y a encore du danger dans l'étreinte ? Les tueurs sont toujours là ? Non. Plus maintenant. Les guerriers les ont chassés, mais... Les tueurs les ont massacrés. Tu comprends ? Ils sont capables de manipuler les machines. Ils les corrompent et les font se battre à leur côté. Et ces machines corrompues, elles rôdent dans l'étreinte ? Certains ont réussi à entrer. Et à ce qu'on m'a dit, c'est encore pire en dehors des limites de l'étreinte. N'y va pas, c'est vraiment beaucoup trop dangereux. Pourquoi Rèche ne m'aiderait pas ? Eh ben... il dit... des horreurs sur toi. Que je suis une malédiction, une paria, ce genre de choses ? Ouais. Je ne l'aurais pas choisi pour chef de guerre, mais... Sona a disparu dans l'embuscade. Il paraît qu'elle s'est lancée toute seule à la poursuite des tueurs. C'est qui, Sona ? C'était notre chef de guerre. Mais elle n'est jamais revenue après l'embuscade. Tu l'as sûrement vue au cœur de la mer. Une femme grande, mince, la peau sombre et de longs cheveux blancs. Sa fille participait à l'éclosion, mais... Elle est morte. C'était Vala, sa fille ? Ouais. C'est ça. Je l'aimais bien. Moi aussi. Qu'est-ce que tu fais là avec un arc et une lance, Thèbes ? Tu es ailleurs, pas guerrier. La plupart de nos braves sont morts ou blessés à l'œil. Quelqu'un doit défendre le guet de la mer. Je me suis proposé. Je ne risque rien, tant que je ne m'aventure pas sur les sentiers des braves. Pas vrai ? Il faut que j'y aille, Thèbes. Que la toute mer t'accompagne. La paria approche. Ignorez-la. Poursuivez le rapport. Il paraît qu'un démon rôderait dans l'étreinte. Une sorte de créature de métal qui corrompt les machines qu'elle touche. Rares sont ceux qui... Et ils viendraient d'où ? On dit qu'il a franchi les portes de l'étreinte. Aux origines inconnues. Qui ça, on ? Varl et ses hommes. Ils sont allés voir, mais le démon était trop rapide. Mes traits sont à être trempés. Varl a tort de vouloir défendre les portes. C'est ici, au guet de la mer, qu'il faut résister. Huit groupes sont déjà arrivés du cœur de la mer pour l'hymne de rédemption, et d'autres suivront. Je dois franchir les portes. Et pourquoi je laisserai une paria me donner des ordres ? Je t'ai remarqué à l'éclosion. Tu as vu Bast détruire mon trophée. Et tu n'as rien fait. Tu oses critiquer un mort ? Tu n'as aucun honneur. J'ai failli te planter une flèche dans l'œil. Et tu me menaces ici devant des témoins ? Quand les hautes matriarches apprendront ça, tu redeviendras paria sur le champ. J'ai été nommée chercheuse. Alors ouvre-moi. Toi ? Une chercheuse ? Tirsa et Jeza sont devenues folles ? Déjà qu'elles te laissent participer à l'éclosion. Mais te soigner à l'intérieur de la montagne sacrée ? Pas étonnant que l'horreur nous poursuive, et que nos enfants pourrissent dans des tombeaux de pierre. Si tu penses que Tirsa et Jeza sont des traîtres, pourquoi tu vas pas leur dire en face ? Ou est-ce que tu sais seulement critiquer dans le dos des gens ? Je suis le chef de guerre Nora. Et je suis une chercheuse, alors fais ce que je dis et ouvre les portes. Dégage donc, notaire. Je préfère. C'était quoi ? C'était quoi ? Mais qu'est-ce qu'il est en train de le faire ? Il en prend le contrôle. Qu'est-ce que tu as attiré sur nous, Alvaria ? Tuez-les, brave ! Tuez-les tous ! Ah ! Ah ! Brave ! Préparez-vous ! Nous allons combattre une valédiction, un démon ! Envers ! Accorde-nous ta force ! Ça ne sera pas long. Je dois me mettre en position. Voilà. À l'attaque ! Attention, galopheurs ! Ils sont devenus forts ! C'est parti 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 ! Il est mort ! Le démon est tombé ! La deuxième vague de tueurs pendant l'éclosion ! Il y en avait un comme ça avec eux ! Il contrôle l'esprit des autres machines ! Quel est son secret ? Comment tu as fait ? Comment tu as fait ? Montre-moi ! Tu les as forcés à t'obéir... Mais comment ? Voilà ! Tu t'es servi de ça ! Mais... Ça se connecte à mon focus ! Je peux l'utiliser ? Ça vaut le coup d'essayer ! Je vais le fixer juste là ! Voilà, ça devrait tenir ! Faut juste faire un test ! Alloï ! Comment tu as fait ça ? Tu as tué ce démon ? Et arraché ses entrailles ? Sa capacité à contrôler les machines... Je crois que j'ai compris ! Mais il faut le tester sur une machine ! Euh... Il y a des galopeurs près du chemin qui mènent aux portes de l'Etreinte, je crois ! Parfait ! En plus, c'est justement aux portes que je me rends ! Il faut que je parle à Varle ! J'ai toujours su que tu étais différente, Alloï, mais... Mais... quoi ? Je pense que tu es un don de la Toute-Mère ! Resh peut dire ce qu'il veut ! Merci, Teb ! Bon, faut que j'y aille ! Oui, je sais ! Et je te souhaite bonne chance ! C'est bon ! Bravo ! Je veux que cette morte soit réparée sur le champ ! Débrouillez-vous comme vous voulez, mais faites-le ! J'arrête ! Il faut que je teste ce dispositif, pour savoir comment il marche ! Je vais venir à stead de l'aise de la Toute-Mère ! Je sais pas si la V-Mère ! Je sais pas si les vins pleures ! Je sais pas si la V-Mère ! Je sais pas si c'est une haute qui c'est plein ! Je sais pas si la V-Mère ! Je sais pas si la V-Mère ! Ni elle soit si bonne ! Je sais pas si la V-Mère ! Elle est très 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 grande ! Prof ! C'est ta sœur ! Olara ! Est-ce que tu es là ? C'est quoi ? Wow ! Qu'est-ce que tu m'en penses ? T'as besoin d'aide ? C'est toi qui as survécu à l'éclosion ? Oui. J'ai besoin d'aide. Il y a dix ans, mon frère a été banni. Sa peine est terminée, mais il n'est pas rentré. Son campement est désert, et souillé de sang. Euh... Il y avait du sang au campement de ton frère, c'est ça ? Les Braves sont allés à sa recherche et c'est ce qu'ils ont trouvé. Je pense sans cesse à ce qui a pu lui arriver. Est-ce qu'il est vraiment mort ? Ou seulement blessé ? Est-ce qu'il souffre ? Est-ce qu'il a besoin d'aide ? Cette incertitude, ça me tue. Qu'est-ce que tu fais ici toute seule ? Tous les jours, je faisais une marque au mur. Je savais que la peine de Brom était terminée. Depuis, j'en ai fait trois. Et il n'est toujours pas là. J'ai supplié les matriarches d'envoyer des Braves à sa recherche, mais ils n'ont trouvé qu'un campement souillé de sang. D'après les Braves, il est mort. Mais je veux en être sûre, alors je suis partie à sa recherche. Pourquoi ton frère a été banni ? Brom a toujours été différent. Un peu bizarre. L'un des chasseurs était cruel et l'embêtait tout le temps. Je me suis absentée une heure. Le chasseur est venu le tourmenter, mais cette fois-là, Brom s'est rebellé et lui a fendu le crâne avec une pierre. Les esprits ne lui avaient ordonné à ce qu'il a dit. Les murs aux murs des oubliés... Ça lui a coûté dix ans. Je n'aurais jamais dû me laisser seule. Je vais essayer de retrouver ton frère. C'est vrai ? Laisse-moi t'accompagner. Je ne t'embêterai pas, je saurais me faire discrète. J'irai plus vite toute seule. D'accord, je comprends. Mais je t'en supplie, trouve-le. J'attendais que la tempête se lève. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Alli ! 와 C'est parti. 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 Du sang, mais pas de cadavre. Il faut que je tire ça au clair. Cette trace de sang s'éloigne du campement. Oh, le froid me picote. À qui est ce couteau ? Quelqu'un aurait attaqué Brom avec ? D'autres traces de sang. Elles mènent vers un autre endroit. Là, un seau. On aurait apporté le sang au campement ? Les traces de sang s'arrêtent là. Il doit sûrement y avoir des empreintes de pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, mais… À quoi ? Sous-titrage ST' 501 ... 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 Réglez ça très vite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501